Oui, Éric Piolle. Oui, M. le Président, M. le Vice-président. Quelques petits mots rapides sur ce débat d'orientation budgétaire. Évidemment, on peut difficilement faire l'abstraction en évoquant notre budget. On peut difficilement faire abstraction de l'actualité à la fois locale, nationale, internationale. Nous venons de finir la COP24. Et au même moment où l'ONU soulignait que nous avions repris la hausse des émissions de gaz à effet de serre en cette année, il y a évidemment l'actualité des Gilets jaunes. Mes collègues en ont parlé déjà. Donc, notre débat d'orientation budgétaire, il se pose dans ce cadre-là. Alors, évidemment, il reste quelques climato-sceptiques. Ils n'ont pas totalement disparu. Il n'y en a quasiment plus, mais on a pu voir que certains, même s'ils sont peu nombreux, peuvent être vivaces. L'enquête sur le dossier de la 480 récemment nous a tous surpris de ce point de vue-là, mais nous rappelle qu'il en reste. Sinon, s'établit quand même un consensus largement partagé que la crise climatique est là, que nous la subissons déjà aujourd'hui. Nous la subissons évidemment ici, dans les Alpes, et nous la subirons de manière accrue dans les années à venir. Et depuis maintenant plus d'un mois, notre pays est agité d'une exaspération forte, d'une expression aussi extrêmement forte de justice sociale, de la part d'un beaucoup qui sont aujourd'hui écrasés par notre modèle, écrasés par notre modèle qui n'arrive pas à se transformer, qui en fait ne transforme que le climat, venant renforcer la pression sur les plus précaires, les plus fragiles. Cette situation-là nous impose, je crois, deux responsabilités. La première, c'est que nous devons prendre des politiques cohérentes dans notre fonctionnement métropolitain, dans les compétences qui sont les nôtres, dans notre capacité à articuler le présent, le court terme et le long terme, à nous projeter dans des objectifs lointains, mais à les traduire pour démarrer les actions dès aujourd'hui, et ne pas repousser sans cesse ce que nous avons à faire. C'est, je crois, ce que nous faisons, et nous l'avons montré encore aujourd'hui, avec les délibérations concrètes pour plus de justice sociale et environnementale, l'aide à l'acquisition de véhicules moins polluants pour les professionnels, que nous avons votés aujourd'hui, les délibérations sur la desserte ferroviaire de la région grenoboise, le projet de réaménagement en profondeur de la centralité du sud métropolitain. Nous l'avons montré lors du dernier conseil avec l'extension de la zone à faible émission, et nous le montrerons dans un temps extrêmement important au premier semestre 2019, avec la révision du plan Air, Énergie, Climat, qui nous poussera à aller plus loin et à articuler notre cohérence entre nos politiques d'aujourd'hui et de demain. Conseil métropolitain après conseil métropolitain, nous agissons, nous accélérons ici dans les transitions, nous agissons alors que, ça a été rappelé par le vice-président en introduction, les dotations de l'État dont nous avons déploré les baisses et ne sont pas dues qu'au gouvernement Macron loin sans faux, la contractualisation et le fléchage qui, elles, sont le fait du gouvernement Macron, sont des choix politiques, des choix qui visent à, finalement, renoncer de changer le cours des choses de façon massive et accélérée dans le modèle d'aujourd'hui en espérant que ce qui nous a conduits là, soudainement, en ayant les mêmes pratiques, nous ferait faire un virage nécessaire. Nous aurons sans doute l'occasion, en tant que métropole, de contribuer au débat national qui s'engage. Nous devons y porter haut nos exigences et nos priorités pour le territoire, mais, finalement, ce débat d'orientation budgétaire, aujourd'hui, montre notre volonté, à notre échelle, d'accélérer sur les transitions et montre aussi nos capacités d'action, puisque si la dette évolue et augmente, comme l'a souligné le vice-président, l'autofinancement reste important et notre métropole, notamment en regard, évidemment, de la situation financière des communes, garde des capacités d'action extrêmement fortes. Ces capacités d'action, elles sont liées, aujourd'hui, à ses compétences intercommunales. Elles sont liées, aujourd'hui, également aux recettes nouvelles que lui donnent des nouveaux services métropolitains, notamment ceux de l'énergie avec GEG et la régie chaleur. Tout cela nous permet d'accompagner le changement, de faire des politiques solidaires et environnementales dans le même mouvement, de développer des tarifications sociales. Et tout cela, je crois, nous permet, aujourd'hui, d'avoir un débat d'orientation budgétaire serein, qui devra se concrétiser de façon ambitieuse, ambitieuse, à la fois dans le budget 2019, mais également à travers la révision du plan Air, Énergie, Climat, dans la traduction de ces objectifs pour les années à venir. Voilà ce que je souhaitais dire de façon extrêmement courte sur ce débat d'orientation budgétaire, en complément de ce qui a été dit par mes collègues de la majorité.